Exploitation minière dans l'Itourie, au nord et au sud, qui vouent les habitants, seront les premiers bénéficiaires. C'est la grande recommandation de la table ronde sur la gouvernance minière qui vient de fermer ses portes. Et en nouvelle, l'ouverture ce vendredi à Malabo, en Guinée, équatoriale du sommet des chefs d'État. 52 pays africains y participent pour aborder les questions qui infectent progressivement toutes les régions du continent. Nous citons le terrorisme et la République démocratique du Congo a marqué sa présence à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale. Il est 20h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Processus de Nairobi, les ambassadeurs de l'Union européenne apportent leur soutien à cette initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui vise à restaurer la paix. Les diplomates européens l'ont déclaré au cours d'une séance de travail ce matin avec l'équipe présidentielle de pacification. Giscard Koussema. La communauté internationale suit de très près les processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Voilà pourquoi, aussitôt rentrée de la mission de sensibilisation des groupes armés et communautés locales dans les provinces de Litori, Nord et Sud Kivu, l'équipe pilotée par les professeurs Serge Tchibangou a eu une séance de briefing ce vendredi matin avec les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique de l'Union européenne, accrédité à Kinshasa. Les mandataires spéciales du chef de l'État a fait part à ses interlocuteurs de la volonté commune exprimée par les groupes armés et les leaders locaux à s'inscrire dans les schémas tracés par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Malgré les derniers sous-bressaux des groupes extrémistes dont la connivence avec certains États de la région n'est plus à démontrer, les processus de paix des Nairobi restent irréversibles. Par la voix de l'ambassadeur de l'Union européenne, les diplomates occidentaux réitèrent leur volonté d'apporter un soutien multiforme. Alors c'était un briefing de l'Union européenne avec le professeur Tchibangou pour nous expliquer un petit peu le retour de situation, de ses contacts qu'il a eu avec les différents groupes armés et puis aussi pour aborder évidemment la situation de l'agression du M23 dans l'Est. Et donc ça a été vraiment une opportunité d'échanger sur ces deux sujets qui sont liés et importants. C'est véritablement la mise en place du processus de paix pour ramener les groupes armés qui le souhaitent dans la paix, le dépôt des armes, la démobilisation, le désarmement et puis bien sûr soutenir la République démocratique du Congo contre l'agression du M23. Il est au processus d'Union européenne, il est irréversible, c'est un processus de paix, nous soutenons un processus de paix. Ramener la paix et la stabilisation dans l'Est du Congo est un enjeu majeur à la fois pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique tout entière et pour l'Union européenne. Les diplomates occidentaux ont promis d'user de leur influence diplomatique pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo devant les conseils de sécurité des Nations unies. Et en nouvel congrès réunissant les deux chambres du Parlement, c'est ouvert autour de midi ce vendredi. Il est question de trouver le successeur du juge Polycarpomengoulou décédé récemment, laissant un vide dans le quota du Parlement à la Cour constitutionnelle. Une commission paritaire mixte, Assemblée nationale, Sénat a été mise en place avec 36 membres, 18 sénateurs et 18 députés nationaux depuis 14 heures. Elle travaille pour identifier cet oiseau rare qui comblera ce vide dans le quota Parlement. Le consensus est en train d'être trouvé. Ce qui est sûr, c'est que le congrès devra donner le nom de ce juge. En image, en mission à Malabo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec le représentant du HCR, José Baito. Parallèlement aux efforts en cours pour rétablir la paix en République démocratique du Congo, qui constitue l'une des situations humanitaires complexes et difficiles, compte tenu de la multiplicité de conflits qui affectent la paix et le bien-être de plusieurs zones de ce vaste territoire, les activités de secours et de développement doivent être également intensifiées. Des contacts importants pris lors de son séjour à Malabo, en Guinée-Équatoriale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Akoy, en a discuté avec le haut-commissaire, assistant chargé des opérations du haut-commissariat pour le réfugié, envie de faire face aux défis humanitaires actuels en RDC. Le théâtre d'éruptions sporadiques, des violences en particulier dans sa partie Est, où d'ailleurs de nouvelles violences continuent à s'écourer la région. L'RDC, l'un des pays les plus touchés par la crise de déplacement, compte en ce jour plus de 5 millions de déplacés internes et 1 million de Congolais, dont les pays africains qui attendent des réponses concrètes à leurs besoins vitaux. Une des solutions préférées, c'est bien sûr le retour. Nous avons parlé du retour des Burundais qui se déroule. Nous avons parlé du retour des Centrafricains qui se déroule. Nous avons aussi parlé de la question des réfugiés rwandais qui sont dans le pays depuis nombreuses années, près de 30 ans, et des solutions qui doivent être trouvées par rapport à eux. Nous avons aussi parlé de la question des personnes déplacées, Les conflits que nous voyons dans le pays, malheureusement, ont pour effet à un grand nombre de personnes déplacées. Il faut faire en sorte que l'assistance de la communauté internationale continue d'être fournie. Daniel Asselo, quitte au raccord, il n'est pas allé du dos de la couillère pour éclairer la lanterne de son interlocuteur en s'appuyant sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshikedi-Chilombo, qui tient à tout prix à trouver des solutions idoines, qui contribuent au redressement poste un conflit pour le retour de la paix, avec des points de réponse multisectoriels. Des maisons carcerales prennent de plus en plus des visages humains. En République démocratique du Congo, des ambulances pour l'évacuation des prisonniers malades, un bus flambeau neuf pour le transferment des prisonniers, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombo, a procédé à leur mise aux bénéficiaires. Oskar Mbal Kaïch. Cette descente de la ministre d'État, ministre de la Justice, à la prison centrale de Makala, rentre dans les cadres de l'amélioration des conditions carcérales des détenus. Accompagnée de ses partenaires de la MONUSCO, du vice-ministre de la Justice, Amato Bayouba Siré, et du secrétaire général à la Justice, Georges Onfoulou, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo Kiesse, a procédé à l'inauguration du forage d'eau financé par la Fondation Rundale, au démarrage d'un générateur de 500 KVA et à la remise de trois ambulances et une Jeep, dont deux pour la prison centrale de Makala et l'autre pour la prison de Luzumu, dans la province du Congo central. En arrivant à la tête de notre ministère, nous avons trouvé beaucoup de défis à rélever. On a commencé par l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation et les soins médicaux. Aujourd'hui, nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Ce bus, c'est un ordre de la présidence de la République et je remercie le président pour la concrétisation de sa promesse. Un bref entretien avec les nouveaux directeurs de la prison centrale de Makala sur les effectifs de la prison, estimés aujourd'hui à plus de 9000 âmes sur un espace initialement prévu pour 1500 personnes. La ministre d'État a promis de désengorger les centres pénitentiaires et de rééducation de Makala et d'autres prisons de la République qui connaissent la même situation et cela dans les tout prochains jours. Restons dans le secteur de la justice. La haute cour militaire siégeant en matière repressive au premier degré dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général, le ministère public, aux douze prévenus, dont le général-major Igilio Yav-Jean-Luc a effectué une descente aux installations de la base logistique centrale des forces armées de la RDC. Question de se faire une idée claire sur les faits reprochés aux prévenus, à savoir le détournement des véhicules et soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée. L'édita avec Marie Calang. Dans le but d'éclairer sa religion sur le dossier de détournement des véhicules, le général-major Igilio Yav-Jean-Luc et consorts sont poursuivis. La haute cour militaire a rendu le mercredi 24 mai un arrêt avant d'hier droit, ordonnant une descente sur les quatre lieux cités si dessous. La résidence du prévenu général-major Igilio Yav-Jean-Luc, dont j'ai donné tout à l'heure la position, le garage de M. Boulan-Lapol, le garage de M. K. Imbé, alias Imbé, la base logistique centrale de forces armées, réserve les frais. L'arrêt avant d'hier droit étant rendu, le cortège de la haute cour militaire a pris la direction de la base logistique centrale. Il est parti du nouveau palais de la justice en passant par l'avenue des forces armées de la République, le camp Kokolo, puis l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, pour boucher aux installations de la base logistique centrale. Sur place, la haute juridiction militaire, qu'accompagné trois prévenus et leurs conseils, les renseignants et les journalistes, s'est imprégné de la situation des véhicules qu'aurait vendu le prévenu Jean-Luc Ndjilayav, osseux à Boubacar, à en croire le ministère public. Les remarques ou observations ont été faites par les uns et les autres à l'issue de cette descente. Faute des temps, la haute cour militaire et sa suite n'ont pas pu effectuer la descente dans les trois autres lieux précités. Le ministre des médias, Patrick Mouyaya, a promis d'appuyer l'UMPC en tant qu'organe chargé de l'autorégulation de la presse en République démocratique du Congo pour sa réforme. Eh bien, promesse faite au cours de son échange avec les responsables de cet organe, Dien Balaka. Je vais irré personnellement à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression dans le respect strict de loi de la République pour contribuer à l'essor d'un journalisme responsable, éthique et professionnel, avait déclaré Patrick Mouyaya quelques mois après sa prise de fonction en tant que ministre de la communication et médias. Patrick Mouyaya a déterminé à matérialiser la salle de liberté médiatique, tant prônée par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tchisekedi. Ce ravalement de façade qui doit véritablement sa source à l'Organisation des États généraux de la communication et médias tient notamment à la question essentielle de la liberté d'expression ou de sa valeur dans la promotion des droits humains et de la participation citoyenne. Rassurant d'importantes réformes législatives entamées par son ministère pour donner plus de valeur à cette liberté, Patrick Mouyaya a appelé mercredi 25 mai 2022 à l'occasion de la conférence débat sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo à la consolidation des aspects éthiques et déontologiques de l'exercice de la profession. Je suis venu pour marquer mon soutien à cette initiative qui vise à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression à travers notamment la liberté de France. Mais j'ai eu aussi l'occasion d'armer les efforts que nous faisons sous bien évidemment le leadership du président de la République pour implémenter un nouveau cadre légal qui permette un meilleur exercice de cette liberté ici. Vous savez que nous avons déjà entamé au niveau du gouvernement à la suite des États généraux les débats sur les différents éléments qui vont constituer le nouveau cadre légal, une nouvelle nation de la presse, un nouveau statut pour les journalistes et tout le reste. Et donc il était de mon devoir de venir assister à cette conférence, partager les opinions, mais aussi écouter parce que nous sommes dans le cadre d'un travail qui est évolutif. Prenant la salubrité médiatique, Patrick Mouyaya a promis d'appuyer l'UNPC en tant qu'organe chargé de l'autorégulation de la presse en RDC pour s'y réformer et s'y renforcer en tant qu'un tribunal de pair. Il nous baigne pour le ministre de la Communication et Média de solliciter l'accompagnement de partenaires pour l'organisation du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. La validation de la République démocratique du Congo dans le processus ITE international et l'état des lieux de la gouvernance du fonds mené pour la génération future. Ce sont là les points inscrits à l'ordre du jour de la 116e réunion du comité exécutif de l'ITE RDC en présence du ministre de l'État, ministre du plan Christian Mwando Simba. Peggy Mokonda. La République démocratique du Congo appelait à répondre et à argumenter pour améliorer son score concernant sa validation sur le processus ITE international. L'un de points abordés au cours de la 116e réunion du comité exécutif de l'ITE. Je tiens à vous rassurer que c'est un projet de rapport, c'est un draft et le comité exécutif devra répondre et argumenter pour améliorer le score. Nous sommes dans les limites de la transparence très élevées. C'est que nous disons que nous ne sommes pas très contents parce que les efforts qui ont été faits sont énormes. Le jugement qui a été apporté, pour nous, nous disons qu'on peut améliorer ça. C'est pour ça que le comité exécutif devra se réunir, argumenter. Il y a beaucoup de points. On n'a pas eu la même compréhension avec le secrétariat international. Et maintenant que nous avons toutes ces inquiétudes et nous avons déjà des réponses. Réunion présidée par le ministre d'Etat, ministre du Plan, Christian Wando Simba, à côté de la première vice-présidente du comité exécutif, madame la ministre de l'Inde, Antoinette Samba. La gouvernance du Fonds pour la génération future, sujet évoqué par le comité exécutif. Les assignations sont de 100 millions et que les équipes sont sur terrain pour faire le recouvrement. Nous espérons, comme elle a promis, qu'elle va nous transmettre un rapport et nous saurons réellement à quel niveau nous sommes avec les assignations. Nous attendons et nous pensons que, comme elle a dit, avec beaucoup d'optimisme, que nous sommes dans le bon. Le récuitement des consultants pour l'antenne du sud, l'Oubumbashi, et la question de la restitution des titres miniers et pétroliers pour les groupes Ventora était également à l'ordre du jour. Et c'est de bonnes nouvelles pour les populations de l'Itorie, du nord et sud Kivu. Elles vont désormais bénéficier de l'exploitation minière de leur province. C'est l'une des recommandations issues de la table ronde sur la gouvernance minière clôturée par la ministre de Tutelle, Antoinette Samba-Karambaye et Jeunie Chabani. L'amélioration de la gouvernance minière dans les provinces de l'Itorie, du nord et du sud Kivu emploie à une décennie de conflits armés, question de faire bénéficier à ces populations des dividendes de l'exploitation minière. Telle est la résolution phare de la table ronde sur la gouvernance minière tenue du 24 au 26 mai 2022 sous la présidence de la ministre de la Mine, Antoinette Samba-Karambaye. À cela s'ajoute la création du comité de suivi et d'évaluation de la mine et des recommandations des trois tables rondes provinciales tenues à Bounia, à Goma et à Bukavu en 2021. La ministre des Mines, Antoinette Samba-Karambaye, qui a clôturé ses assises, s'est dite très satisfaite du fait que les participants ont pu harmoniser le vu sur les droits sur le prélèvement de la chaîne d'approvisionnement des minérés, la lutte contre la fraude et la contrebande minière, ainsi que la lutte contre l'immixion des militaires incontrôlés dans l'exploitation minière artisanale. Partisanale minière, si nous nous arrivons à la saignir, pourrons taire le bruit des bottes. Ainsi, soyez rassurés, chers participants, de l'engagement de mon ministère à œuvrer dans le sens d'apporter des solutions adéquates à court et à moyen terme et d'autres recommandations ainsi formulées. La patronne des mines a rassuré les participants de son engagement à apporter des solutions idoines à toutes les problématiques posées au cours de cette table ronde. Ils sont à même de maîtriser les chiffres et d'asseoir la comptabilité ainsi que la bonne gouvernance. Plus de 60 jeunes viennent de boucler leur formation professionnelle spécialisée en comptabilité et branches connexes au CPCC. La remise des certificats a intervenu dernièrement en présence du secrétaire général William Mbouyamba. Le conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, vient de deverser une soixantaine de jeunes et professionnels sur le marché d'emploi. Ces apprenants, composés d'un groupe hétéroclite, ont tari des loges aux organisateurs de la dite formation. Pour le secrétaire général du CPCC, William Mbouyamba Kaloumbaye, le conseil permanent de la comptabilité au Congo, vient encore une fois de plus d'améliorer l'expertise de ces jeunes. Nous sommes dans le cadre de la formation continue. Nous voulons mettre sur les marchés des professionnels comptables, outillés, des vertébrés, qui sont à mesure des produits des états financiers ou l'information financière de qualité qui reflète l'image fidèle. Le directeur général du CPCC, Lucilio Lunguela, a fait savoir que les récipiendaires ont reçu une formation professionnelle spécialisée en comptabilité et branches connexes. Là, nous avons mis sur le marché des produits finis, des véritables produits finis capables de tenir la comptabilité des entreprises et d'asseoir la transparence mais aussi la bonne gouvernance dans les différents entrebourses ARD et Congo. Seignalons que les apprenants ont également bénéficié de plusieurs matières, notamment la comptabilité générale, la comptabilité de gestion, l'audit financier, le contrôle interne, l'analyse financière, l'organisation comptable, l'éthique et déontologie ainsi que la gestion de la trésorerie. Un autre est en fort. Il s'agit de la remise de brevets au récipiendaire. Les ministres de l'aménagement du territoire de la RDC du Congo Brazzaville sont déterminés à échanger leurs expériences sur la gestion de l'espace physique de ces deux pays qui ont les capitales le plus rapprochées au monde. Marie Calang. Ils se sont retrouvés le mercredi à Brazzaville pour échanger autour de la gestion physique de leurs pays respectifs. Les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, maître Guy Landomboio et son homologue brazzavillois, Jean-Jacques Bouya. Dans le cadre du partage d'expériences, le ministre Bouya a étalé les réalisations de son ministère qui contribue au développement du Congo Brazzaville. Nouvelles routes, nouvelles cités, nouveaux aéroports et bien d'autres infrastructures ont été construits pour un développement équilibré et équitable du Congo Brazzaville, a-t-il dit. Et enfin, le ministre brazzavillois a prêché la politique d'unification du territoire et de l'unité nationale soutenue par son secteur. À son tour, le ministre de Tagui Luandomboio a fait savoir le côté jeune de son ministère qui est actuellement en pleine réforme. Modestement, il a loué les efforts du Congo Brazzaville pour un bon aménagement de l'espace physique. Une visite qui a été bien voulue, ce soit par nos deux chefs d'État, en savoir le président Félix-Antoine Seguet-Chilombo et le président Délix Sassoum-Gesson. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'échanges d'expériences. La riche expérience Brazzaville-Oas est extrêmement importante et capitale pour nous. Je vais repartir avec des informations très, très, très bien élaborées en ce qui concerne l'aménagement et l'équipement de notre territoire. Aussi, la question du pont Routreille entre Kinshasa et Brazzaville a été évoquée par les deux ministres qui pensent que ce projet sera bénéfique pour les populations des deux rives. Les agents et cadres du secrétariat général à l'urbanisme et Habitat vont bientôt mettre fin à leur grève entamée il y a peu. Décision prise par les syndicalistes de cette administration après échange avec leur ministre de tutelle Pius Mouabilou. Grève due à un problème de déficit de communication. Les rumeurs ont suscité la colère des agents et cadres de l'urbanisme et Habitat les emmenant jusqu'à une grève sèche de près d'une semaine. A la base, le manque d'informations sur toutes les réformes qu'entréprend le ministre de tutelle Pius Mouabilou qui a mis en place les gûchers uniques qui octroient du permis de construire la création du Fonds national de l'habitat et de l'agence congolaise pour la promotion immobilière. Venu s'informer à la source, le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et Habitat a démontré à ses syndicalistes le bien fondé de toutes ces réformes qui ne visent qu'à mieux canaliser toutes les recettes de ces secteurs convaincus des explications leur fournies par Pius Mouabilou. Ces syndicalistes ont avoué leur faute. Il y avait juste un problème de communication entre les agents et les syndicalistes et son excellence mais aujourd'hui que la communication est déjà faite je crois que tout est au clair. Ce sont de bonnes réformes après la communication du ministre mais les agents ne sont pas informés et le ministre nous a promis qu'il y aura une formation où on va bien communiquer de manière approfondie avec les agents et cadres de l'urbanisme et Habitat. Mouma propice également pour les hôtes de Pius Mouabilou de soumettre à leur tutelle les différents problèmes auxquels ils font face dans l'exercice de leur métier dont les arriérés de leur première rétrocession. La commune de Lemba bat le record d'empiétement des servitudes de Snell. C'est à peine croyable trois cabines sont coincées dans les habitations et les agents des maintenance Snell peinent à exécuter leur travail en toute sérénité. Pour vous en convaincre faisons un tour à la cabine Rousizi au terrain Gédé nous reporteraient une cabine électrique coincée entre deux parcelles une autre à l'intérieur d'une propriété de part et d'autre des magasins. C'est assez demandé si la peur habite encore les occupants nous sommes dans la commune de Lemba. Les patrimoines fonciers de la Snell SA s'est respolié avec un impact négatif sur la desserte en énergie électrique. Toujours dans la commune de Lemba la cabine Bassanga à Super Lemba se retrouve par la magie du génie foncier coincé dans une parcelle à côté d'une habitation. L'accès à la cabine pose problème et les dangers restent permanents pour le voisinage. À Super Lemba encore à la cabine Rousizi juste à côté du terrain Gédé ici les habitations sont construites sur les servitudes. La cabine Baka toujours à Lemba se retrouve dans une parcelle abritant plusieurs maisons. L'accès à cette cabine reste difficile les occupants de la parcelle traversent les câbles par le moyen d'une planche de fortune pour accéder aux installations sanitaires. Ces cabines et bien d'autres à travers la ville et les pays se trouvent victimes d'un gangstérisme foncier qui met en danger la vie de la population et empêche par conséquent la Snell à faire bien son travail. Presque toutes nos cabines sont soit dans des parcelles de privés soit étouffées et envahies il n'y a plus d'espace libre autour de cabines et nos transformateurs ne savent pas respirer la conséquence c'est que ces unités n'ont pas longue vie. Les directeurs Kinshasa Sud Nzambe Behou dénoncent l'enclavement des cabines Snell et attirent l'attention sur les éventuelles conséquences de cette situation. En politique le corps de l'élite scientifique de l'UDP sera en conférence débat ce 14 et 15 juin pour échanger sur les défis de développement en République démocratique du Congo la 8e journée de la matinée scientifique était consacrée à l'importance de vaccins contre Covid-19 La série des matinées scientifiques des corps de l'élite scientifique de l'IDP se poursuit sans embâche la 8e journée de ses travaux était consacrée sur les vaccins ARN messagers contre la Covid-19 pour les professeurs Marcel Mbiangandou de l'université libre de Bruxelles les vaccins restent les seuls moins efficaces déprivation contre cette pandémie dans notre pays par exemple il y a le vaccin mais les gens sont réticents et comme on constate que cette réticence n'est pas seulement ici mais même en Europe aussi il y a beaucoup de gens qui sont réticents sauf que là-bas on parle déjà de plus ou moins 60% de la population qui est vaccinée Selon les coordonnateurs adjoints de cette structure la Covid-19 circule encore dans notre pays et la 5e vague est déjà à nos portes Les études ont clairement démontré c'est que lorsqu'on est vacciné contre la Covid-19 on a 10 fois moins de risque de pouvoir refaire la maladie on a 50 fois moins de risque de pouvoir faire ce qu'on appelle un syndrome post-Covid et s'il arrivait qu'on puisse faire la maladie en général c'est des formes légères et quand bien même on ferait la forme grave le syndrome post-Covid est généralement atténué Les corps de l'élite scientifique comptent mener dans les tout prochains jours les actions des sensibilisations à travers la vie des Kintiassa La rivière Calamon du MSC de la rivière Calamon au président de la République Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo pour ses œuvres de bâtisseur en l'espace de 3 ans dans la visibilité remarquable enfin le fils du terroir Laurent Batumon a aussi promis de curer la rivière Calamon partant de Kimbangu jusqu'à Selimbao sous fond propre en vue d'épargner cette population des diverses maladies des nominations de nouveaux dirigeants à la foire internationale de Kintiassa le ministre du commerce extérieur vient de signer un arrêté portant désignation à titre intérimaire des directeurs et des présidents du président du conseil d'administration M. Bassueli Alamba M. Kalala Wachamba directeur général M. Mbindam Pungi Maurice directeur général adjoint M. Boulaboula Mboui administrateur M. Bouchabou Côté Hervé administrateur Mme Maléo Durabou Anne-Marie administrateur ce communiqué est signé par le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa des sacs d'emballage des ciments importés en République démocratique du Congo vivent certainement leur dernier jour il ne sera plus question de les importer car le gouvernement congolais vient de se doter d'une usine de production et commercialisation de ces sacs le ministre de l'industrie Julien Paloukou Kaungia vient de lancer la vente officielle de ces emballages fabriqués par la société Bags & Sacs Eric Kabamba de part et d'autre par la couleur bleue c'est l'unique modèle d'emballage qui sera utilisé très prochainement dans toutes les usines de fabrication de ciments produits localement en RDC ces nouveaux types d'emballages produits par la société Bags & Sacs est une première en République démocratique du Congo installée dans la province du Congo central cette usine a la capacité de produire 40 millions d'emballages du ciment par an elle est également en mesure de produire 12 millions d'emballages pour les produits agricoles le ministre de l'industrie Julien Palocou qui a visité cette première usine est venu non seulement se rendre compte des qualités des matériels utilisés mais aussi lancer officiellement la vente de ces emballages tous les sacs de ciment importés en RDC vivent certainement leur dernier jour à lâcher Julien Palocou qui a promet qu'une forte décision sera prise dans les tout prochains jours le gouvernement va interdire l'importation de produits d'emballages de ciment parce que nous avons déjà une offre locale qui est à même de satisfaire à la demande locale la demande locale est de 30 millions de sacs de ciment alors que l'offre est de 40 millions donc l'offre est supérieure à la demande mais que toutes les entreprises importaient leurs emballages de l'extérieur et que ça faisait des milliers de dollars qui sortaient chaque jour cette usine vient aussi de générer plus de 200 emplois a fait savoir son directeur général et la tradition a été respectée ce vendredi au gouvernement premier ministre vice premier ministre ministre d'état ministre et vice ministre se sont retrouvés en distanciel autour du chef de l'état président de la république pour la réunion du conseil des ministres plusieurs questions étaient sur la table de discussion dont la situation sécuritaire qui sévit dans l'est du pays le compte-rendu juste après ce journal avec le porte-parole du gouvernement ministre de la communication et des médias Patrick Mouillet fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Malabo au Guinée équatorial et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 23h Serge Merlin Mata moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir